Allez, salut à tous, bienvenue aujourd'hui à une nouvelle vidéo, on est sur E-Racing, sur une vidéo contre les IA. Et alors les IA, je crois que vous ne les avez jamais vues sur ma chaîne, parce que déjà je trouve que c'est de la merde. Dès que vous jouez à E-Racing, vous ne devez pas jouer contre les IA, pourquoi ? Bah écoutez, je vais essayer de vous le démontrer, parce qu'effectivement, il y a une grosse communauté qui attendait les IA, alors je ne sais pas si, d'ailleurs dites-moi en commentaire, dites-moi en commentaire si vous aussi vous jouez contre les IA. Moi perso, je n'ai jamais fait de course contre les IA, pourquoi ? Parce que finalement, ce qui est important dans le sim racing, et dans la course automobile, même si elle est virtuelle, c'est le respect des hôtes, c'est-à-dire le respect de la ligne de l'hôte, le respect du fait que s'il est sur l'intérieur, je n'ai pas à lui braquer dessus, et le truc c'est que ça va dans les deux sens, voire même dans les trois sens, voire dans les quatre sens, s'il y a plusieurs concurrents. Là, dès que vous jouez contre les IA, même si l'IA de E-Racing, elle n'est pas mauvaise, elle est même clairement bonne, disons-le, je ne suis pas un expert dans les IA, il ne faut plus aller du côté des fins 2020-2021 pour voir ça, mais l'IA de E-Racing est plutôt bonne à ce niveau-là, on peut bien régler l'agressivité, sauf que, sauf que, sauf que, sauf que, sauf que, un IA fera toujours ce qu'on lui demande. Donc si vous mettez un coup de roue comme ça en pleine ligne droite, l'IA, bon là il me fonce dedans parce que c'est le tour de formation, mais normalement l'IA, qu'est-ce qu'il va faire ? Automatiquement, il va mettre le coup de roue, il va se décaler. Et ça, c'est bien, c'est bien qu'il y a justement le face, sauf que le pilote qui va être avec vous dans une course officielle, est-ce que vous pensez, dès qu'il va vous voir vous décaler sur lui, il va avoir ce réflexe de mettre un coup de roue pour aller dans l'herbe ? Non. Donc du coup, les gens qui roulent contre les IA, qui s'entraînent contre les IA, et qui essayent de reproduire ce qu'ils font contre les IA en course, très mauvaise idée, très 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 mauvaise idée. Mais bon, passé ceux-là, on va un petit peu aller voir quand même ce que ça vaut, je les ai mis entre 75 et 100, alors ils disent que 100 c'est Alien, plus de 100 c'est Cheater, donc on verra ce que ça donne. On est sur le circuit de Road America en Mercedes AMG GT3, d'ailleurs ça ramouille un peu la 70 FPS, oh non ça va, je ne la sors pas souvent la Mercedes AMG, donc je me dis, bon, contre les IA je peux la sortir, mais donc voilà, c'était ce, bon même, putain le taux de formation il dure 3 heures quoi, c'est abusé, c'était ce petit, ce petit point que je voulais aborder avant de découvrir un petit peu vraiment exactement comment fonctionne l'IA, mais clairement, jouer contre les IA c'est prendre des mauvaises habitudes. Dans un accident, il y a toujours deux responsables, toujours. Voilà, s'il y a vraiment qui est responsable, c'est que le mec il a raté son freinage, mais il ne peut qu'il y avoir un responsable lorsque le mec rate son freinage. Pour ceux qui ont regardé le Grand Prix de Formule 1, Bottas qui fait un strike, bon c'est un pilote Mercedes, donc la FIA était plus ou moins en train de nous dire que ce n'est pas de sa faute, mais là pour le coup c'est le seul responsable. Romain Grosjean en 2012 a pris une course de suspension, Bottas en 2021, lui il prend 5 places sur la grille. Il roule pour Mercedes, voilà la différence, comme nous. Donc normalement, si je défonce un IA lors de cette course, je ne pourrais pas être ban. En tout cas, on l'espère. Bon alors, c'est un peu long là ce tour de formation, je suis un petit peu obligé de... On va faire une coupure. Allez, normalement ça devrait partir, voilà, parfait. Je ne sais pas quand est-ce que ça va démarrer exactement. Ah j'ai du stress, première course contre les IA. Oh putain, il y a de la fumée, oh là 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 ! Ah mais ils sont cons, les IA sont cons ! Oh merde ! Ah, qu'est-ce qui se passe ? Bon, ah, bon bah... Bon, euh, écoutez... Merde ! Bon, euh, voilà, vous avez compris. Vous avez compris que, bon, voilà. Bon bah... Ça, ça peut arriver dans une course officielle, quelqu'un qui tombe en panne d'essence au début de la course, ça peut arriver. Bon alors on va essayer de se dépêcher pour attraper les mecs devant. Il y a un bordel là, bon, on a gagné, je ne sais pas combien de place au départ là. Bon ça pour le coup, c'est clairement dû aux IA. Donc bon, je vous dis, le but ce n'est pas de tester les IA, voir s'ils sont intelligents ou cons. C'est juste une vidéo pour se rendre compte de comment ça fonctionne, et surtout une vidéo à d'avertissement. Pour ceux qui s'entraînent à faire des courses contre les IA, euh, non. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de courses contre les IA, vous ne les voyez jamais en multi, parce qu'ils disent, ouais, le multi, il n'aime pas, c'est nul, machin. Pas forcément sur racing, bien évidemment. Mais dès qu'ils vont sur un multi, c'est toujours la faute des autres. Toujours. Toujours la faute des autres. Sauf que dès qu'il y a un mec à côté de toi, si tu te rabats sur lui, tu ne peux pas dire, ouais, mais le mec, il ne m'a pas vu. Ben non, tu te rabats sur lui. Et ça, le problème, ça vient des habitudes des IA. Ça vient des habitudes de jouer contre les IA, justement. De ne pas faire attention et de se dire, bon, c'est moi le chef, laissez-moi passer. Mais ça, dès que tu joues contre des joueurs, non, 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 tu es le chef de personne. Tu dois le respect. Et malheureusement, ça, c'est pour ça qu'ils racingent la communauté de plus en plus toxique. Parce que beaucoup viennent de Assetto Corsa Competizione, de F1 2000, de tous ces jeux, de race-room même. Et ils ont tellement l'habitude de jouer contre les IA qu'ils arrivent en multi. T'inquiète, je maîtrise. Ben non, non, tu ne maîtrises rien. Avant de maîtriser, respecter les autres. Allez, on a l'Aspi. Il y a même Jimmy Broadbent. Alors, vous ne voyez pas, il n'y a pas Caps. Caps ne fonctionne pas avec les IA. Mais il y a Jimmy Broadbent avec nous. Comme quoi, si lui, il n'est pas sponsorisé par tout le monde. Allez, l'Aspi. On va voir un peu comment ça fonctionne. Regardez, il défend et tout. Ça, c'est pas mal. Dès que je vous ai dit que l'IA, elle n'est pas ridicule, l'IA. Mais le problème, c'est que... Ben, je vous dis, c'est que... L'IA... Elle va dépendre et elle va faire des mouvements par rapport à vous. Ce qui n'est pas le cas d'un joueur. Un joueur, s'il a envie de vous mettre un coup de roue en pleine ligne droite, il s'en fout. Là, l'IA, elle va se décaler, mais rien de plus. Par contre, en ligne droite, là... Ouh, lolo. Alors, je ne sais pas si c'est l'Aspi ou... Je ne sais pas, mais... Ah ouais. Alors, est-ce qu'il défend ? Oh, oh, oh. Eh, c'est pas mal, là ! Putain, oubliez l'intro que je viens de faire. Bon, allez, vous voyez, là, par exemple, un joueur aurait insisté sur l'extérieur. Là, l'IA, bon, il s'est quand même arrêté. Putain, mais pas mal, la défense, là, de la Lambo. Alors, j'ai mis une petite course de 12 minutes, hein. Ouais, on est 13ème, du coup. On va essayer de faire un petit top 8. Ah, drapeau jaune ! Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Alors là, je ne sais pas ce que c'était. Alors là, je ne sais pas ce que c'était. Alors je sais... Est-ce que le stream continue ? Ah ben alors, je ne sais pas. Oh là là, oh là. Première fois que ça m'arrive, ça. Bon, il y a des hiades partout Allez, deuxième tour de boucler Bon, il y a eu un petit peu le bordel là On est P12, je crois P11, P12 Je sais pas On est P13 On a perdu un petit peu de temps sur Devant Je ferai une état En tout cas, il y a 75-100 Elle roule Elle roule parce que j'ai quand même l'impression D'en demander à l'auto et j'ai du mal à les rattraper Donc effectivement, dans juste le rythme de course Ça peut être intéressant d'essayer de voir un petit peu Si vous êtes capable d'être constant Sachant qu'il y a normalement doit être constant Par contre, dans les bagarres, clairement N'essayez pas de vous entraîner avec les IA Parce que ça ne fonctionnera pas En tout cas, la Mercedes est vraiment devenue très très bien Pendant une période, cette Mercedes était devenue un paquebot suédois C'est devenu un peu ridicule, cette Mercedes Seulement qu'elle était nulle Elle était lourde Elle était pato comme pas possible Là, elle est redevenue agile, j'ai l'impression Je ne sais pas ce qui se passe là Il y a de l'huile ici Ah, il y a encore des morts Ils font des erreurs, ça c'est intéressant quand même Oh putain, je suis allé vite là Je ne sais pas si c'est la Mercedes qui vole Ou si c'est contre les IA Ou si c'est l'aspi, je n'en sais rien Mais ça va vite Ou alors que devant, il y a le bordel Et c'est pas mal, les IA C'est pas mal Je ne veux faire que de ça Au moins, il n'y a pas de risque de report Je ne sais pas Bon Bon, c'est étonnant on va dire Le premier est à 10 secondes d'avance sur tout le monde Ah, il reste 5 minutes de course Ah ouais, non mais là, ça Il y a un embouteillage Bon C'est, c'est Oh là là C'est, oh C'est Daytona les gars C'est 3W de partout Est-ce que ça vous paraît crédible quand même les IA là Moi j'ai envie de vous dire oui Bon là, la Lamborghini, jamais de la vie Elle ralentit comme ça pour laisser passer la Ferrari Sachant que la Lamborghini était à l'intérieur Donc je vous dis, tous ces points en fait On se dit, ouais j'ai bien joué Bah non, parce qu'un vrai joueur avec la Lamborghini, il est à l'intérieur Il freine beaucoup plus tard, il bloque la Ferrari Et si la Ferrari veut insister sur l'extérieur La Lambo, je vous dis, il faut le foutre d'or avec sa Ferrari Dès que j'entends certains dire, ouais mais je suis à l'extérieur, il n'a pas Bah non, mais t'es à l'extérieur, il a tous les droits Il a tous les droits Oh la la, qu'est-ce qu'il se passe ? Oh la la, eh Oh putain, oh putain, qu'est-ce qu'il se passe ? Putain, Virtual Safety Car Oh la la, qu'est-ce que c'est ? Bon, les IA, c'est pas, bon, voilà Oh, c'est particulier, c'est particulier Après c'est vivant, c'est l'équivalent d'un Speed 8 Oh putain, ça c'est... Ah, il y a encore des morts Voilà, ça, c'est comme ça qu'il faut faire, ouais Ça c'est l'exemple, drapeau jaune, puis au plancher, ça c'est méthode espagnole Ça, vous les voyez des fois dans les streams Voilà, il crie comme ça, alors ça passe une fois sur 30 Mais la seule fois qu'il le monte dans les best-ofs, c'est dès que ça passe Se faire attaquer par broadband, c'est honteux ça Elle s'est passée Ouais, là c'est pas mal, là c'est clair que tenter l'intérieur ici, ok Mais vu que j'avais un peu d'avance sur lui, il fallait vraiment qu'il refraîne très très tard Donc là pour le coup, comportement crédible de l'IA En tout cas, cette Mercedes, pour ceux qui l'aiment bien Euh, bah allez-y, parce qu'elle est vraiment sympa Alors est-ce qu'elle est rapide, je sais pas Mais dans le comportement, en tout cas, très plaisante Et je l'ai déjà dit plusieurs fois, les GT3 cette saison dans les racing Elles sont devenues exceptionnelles à conduire Elles donnent confiance Tu peux vraiment contrôler toutes les voitures Et surtout, tu prends un plaisir fou Là où les GT, clairement, t'as plus aucune confiance dans le pilotage Les GT3, c'est tout l'inverse T'es vraiment tout le temps en confiance, tout le temps en plaisir Et, bah, c'est un vrai bonheur Alors que là, il arrive pas à doubler un retard d'atter C'est abusé, ce retard d'atter Oh putain Oh, je l'ai déglingué Oh, white flag Bon, vous avez vu, il a ralenti avec sa Porsche Dès que je me suis mis à l'intérieur Et après, il a re-accéléré en mode bizarrerie Et du coup, il s'est remis sur l'extérieur Alors, je l'ai vu, bien évidemment Je l'ai vu sur l'extérieur Mais bon, je l'ai quand même poussé Parce que c'est un nia, on s'en fout Mais voilà, tout ce genre de comportement Même si c'est un drapeau bleu En vérité, un drapeau bleu, il a même pas à essayer de vous faire l'extérieur Mais toutes ces manières de conduire Ces manières de freiner De faire des extérieurs, des intérieurs Ça ressemble pas à ce que ça pourrait être sur une course avec que des vrais joueurs Donc méfiez-vous Encore une fois, je sais pas si cette vidéo convaincra Certains d'arrêter de jouer contre les IA Quel que soit e-racing, peu importe le jeu Peu importe le jeu Mais clairement, les IA, moi perso Airfactor 2 Race room Compétent en bois Je roule jamais contre les IA Parce que je trouve ça vraiment ridicule Petite dérive là Afin arrière Dès qu'il y a un drapeau Ah ouais, non, là il y a vraiment de l'huile ici Oh putain Oh putain, nein, 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 nein Je ne bouge pas, je ne bouge pas Les deux y vont Ah, t'as sauvé Bon après, tu peux te faire des délires Tu peux te faire des my team Sur le mode e-racing IA Oh, il met un coup de roue le type Bon, quelle note vous mettriez à cette course Je ne sais pas Je ne sais pas quelle note je mettrais à cette course En tout cas, voilà Ce n'était pas une vidéo pour critiquer les IA Si des gens aiment jouer contre les IA Tant mieux pour eux Mais méfiez-vous Méfiez-vous parce que quand vous jouez contre des IA L'IA finalement fait des mouvements par rapport à vous Ce qui n'est pas le cas d'un vrai joueur Et c'est là-dessus Où il faut se méfier Et surtout sans méfier Donc voilà, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo Je vous souhaite une bonne journée Ce soir-et-je Je ne sais pas, un truc du genre Over for tonight See you, watch and go